Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Laurence. Bonjour les loups. Un bonheur de pouvoir être assise à côté de toi. Je sais que ça va faire un jaloux. Mon papa t'adore ! Oh mais quelle chance ! Il est grand grand fan, d'ailleurs je tiens son livre Va par où tu ne sais pas, qui est surligné, souligné, écrit Il t'adore, rien que le fait quand il va nous voir ensemble là, Je crois que ça va créer une ouverture de cœur juste exceptionnelle D'ailleurs on va parler du cœur aujourd'hui, de ce lien qu'on a, de cette possibilité de vivre vraiment, comment dire, comment tu expliques, quel mot tu mets à cet état de conscience qui passe par cette ouverture de cœur ? Comment toi tu le nommes ? Justement il n'y a pas de mot je pense. Ce sont des vibrations, ce sont des fréquences, ce sont des sons et donc nous vibrons ensemble je dirais et le fait de mettre le cœur au premier plan restructure aussi ta pensée c'est-à-dire qu'elle te permet d'apporter des informations nouvelles que tu n'as pas l'habitude de gérer. Alors on va me dire, oui mais il y a les, tu sais, ces anciens, loin des yeux, loin du cœur, ces anciens proverbes, ou bien le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point, tu connais tout ça. C'est exactement le contraire qui se passe aujourd'hui. Et la pandémie en fait nous permet, nous a permis de, je pense, elle est une vraie opportunité aujourd'hui parce que, en croyant nous séparer les uns des autres, on a remis le cœur au premier plan, pas le cœur au sens où on entend d'habitude, le cœur au sens organe électromagnétique qui possède, pardon, le champ électromagnétique le plus puissant du corps, 5 000 fois supérieur au champ électromagnétique du cerveau. Quand je dis 5 000, il y a des gens qui disent 8 000 fois supérieur. Donc tu vois déjà, mais je me base sur ce que disait le prix Nobel de physique, de physiologie, pardon, qui a été au départ le père de l'électrocardiogramme et qui en 1900, je crois que c'est 1936, disait déjà à ce moment-là que le cœur avait un champ électromagnétique 5 000 fois supérieur à celui du cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il transporte plus d'informations vers le cerveau qu'il n'en reçoit de lui. Alors après, il faut rentrer dans de quelle information on parle, tu vois. Je parle d'une information qui n'est pas celle qu'on lit dans les journaux. C'est une information qui est à la base de tout, à la base qui est dans le son, qui est dans la vibration. C'est-à-dire qu'à un niveau quantique, tu as une information qui est à la base de la nature. Tout dans la nature est vibratoire, fréquentiel, tout est d'origine. Tout a une information qui a une action sur les particules, etc. On le voit d'ailleurs quand on fait de la physique quantique. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais si on rentrera sur le sujet, mais ce qui est intéressant sur ton parcours, et on te connaît, Arte, on t'a vu pendant des années, pendant plus de 11 ans, c'est ça ? Oui. Journaliste, auteur. Oui, mais on ne me voyait pas. En fait, je travaillais avec Pierre-André Boutan dans l'émission Métropolis. Je faisais des voix off, je faisais des conceptions de sujets pour Métropolis, ou bien des soirées ou thémas. Mais j'étais toujours derrière la caméra, pas devant. Oui. Mais en 1996, tu as eu un moment quand même, et c'est là où ça rejoint, parce que les aborigènes ont eu cette rencontre, en tous les cas où cette information-là était très pertinente pour toi, et ensuite ta vie a basculé, a changé. Il y a eu quand même un changement de paradigme. Et moi, je suis intéressée de parler de ce changement de paradigme avec toi, parce que tu es l'auteur, je le rappelle, de La contagion du cœur, entre autres. Oui. En fait, en 1996, j'interview un chaman aborigène, qui est venu pour la première fois en France, parce que son livre était traduit en français, et que les aborigènes n'ont pas une culture qui se transmet par l'écriture, mais par la voie orale. Donc c'était déjà un personnage tout à fait extraordinaire, parce qu'il était un des deux plus grands auteurs australiens. Et je ne savais pas qu'il était chaman, surtout. Donc moi, j'étais complètement naïve, et pas du tout intéressée par tout ce qui était paranormal me faisait peur. Tout ce qui n'était pas explicable scientifiquement me faisait peur. J'avais besoin de rationalité. Et donc, comme à un moment donné, je lui ai juste demandé, à propos de son livre, comme tu pourrais me poser la question, « Qu'est-ce qui vous fait écrire ? » Alors il me répond, « Je n'écris pas, je suis écrit. » Et je lui demande, « Mais qui vous guide ? » Et il me dit, « Je suis écrit, ce sont mes ancêtres qui parlent à travers moi. » Et là, évidemment, je me suis retrouvée dans une position un peu complexe, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce type de réponse. Et je lui ai dit, « Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Montrez-moi comment vous faites. » Et là, au lieu d'une réponse, il s'est mis à pousser un cri extraordinaire, une sorte de gémissement, quelque chose qu'il a traversé depuis les pieds jusqu'à la tête. Et il s'est mis, on peut dire, c'est une sorte de chant de mélopée. Et là, franchement, j'ai senti, parce qu'on était très proche l'un de l'autre, un peu comme on l'est maintenant, j'étais même encore plus proche de lui, pour capter tout ce qu'il disait. Et j'ai senti une vibration de l'air, quelque chose qui ressemblait un peu à… comme si l'air devenait gazeux, quelque chose de très étrange, très physique. Et donc après, c'était heureusement la fin de l'interview, parce que je n'étais pas brillante pour reprendre des questions après ça, parce que pendant… même pas, ça a dû durer pour mon maximum une minute, ce qui est très long à l'écran. J'avais l'air tellement bête, quoi. Il m'a regardé, il m'a dit « I'm just a man from Australia », pour finir la conversation. Tu es juste un homme d'Australie. Oui, parce que tellement j'avais l'air complètement… Il avait certainement créé quelque chose de très fort, qui, quelques heures plus tard… Raisonnait encore. Non seulement à raisonner, mais à déclencher chez moi, alors là, une expérience qui a bouleversé ma vie. C'est-à-dire, après, je n'étais plus en sa présence. Mais je pense que là… Après, j'ai fait ce qu'on appelle… Alors, en langage… Comment dire… En langage… Médical ? Disons… Paranormal. Paranormal, d'accord. Non, mais… Une sorte de décorporation. C'est-à-dire, je me suis retrouvée… Et ça, c'est la première fois de ma vie. Il l'a fait à deux reprises. Et donc, j'ai compris ce que c'était que sortir du corps, se balader, devenir une sorte de particule, et revenir dans le corps après. Et quand je suis revenue dans le corps, ça a bouleversé. J'ai vu que je n'avais plus du tout la même perspective. Je ne pouvais plus parler des choses comme j'en parlais avant. Tout ce qui paraissait très important dans ma vie était devenu complètement secondaire. Le temps n'avait plus d'importance, etc. Donc, j'ai été vraiment restructurée à ce moment-là. Mais, comme je n'avais pas l'intention de passer pour une cinglée… Or, on est très proche, très facilement. On vous prend très facilement pour des illuminés. Je me suis dit, il faut expliquer ça. Il y a certainement une explication scientifique à tout ça. Et là, j'ai commencé à essayer de comprendre, et j'ai eu cette chance fabuleuse en 2007, c'était très longtemps après, de rencontrer le professeur Erwin Laszlo, qui est donc un philosophe des sciences, et qui, grâce à son livre «Chants akashiques », « Science et champs akashiques », précisément, montrait comment, dans tous les domaines scientifiques, les percées de la mécanique quantique provoquaient, disons, des avancées gigantesques. Il y avait, en fait, il se mettait en place une sorte de synthèse. Tous les différents domaines scientifiques qui utilisaient la physique quantique voyaient leur domaine, je dirais, faire un pas gigantesque en avant. Et donc, cet homme qui est à l'origine de tout ça, il m'a permis de rencontrer des gens aussi extraordinaires que Fritz Albert Popp, le pape des bio-photons. Tu vois, c'est des petites particules de lumière qui entourent les cellules, et qui transportent l'information de la cellule à l'ADN et de l'ADN à la cellule. Il m'a permis de rencontrer Stanislas Groff, le formidable fondateur de la respiration holotropique, Pim van Nobel, le merveilleux cardiologue spécialiste des E. Et c'est lui qui m'a expliqué, il m'a dit, mais ce que tu as vécu, ce que vous avez vécu, pardon, puisqu'on ne se connaissait pas, ce que vous avez vécu, c'est juste, en fait, c'est une mémoire singulière qui s'est manifestée et que j'ai pu, moi, voir, je dirais, quand je réveillais des gens qui étaient déjà considérés comme morts cliniques et qu'ils m'apprenaient qu'ils venaient de faire une near-death experience, comme on dit, une expérience de mort imminente. Voilà, EMI. Donc, lui, il a tout de suite mis des mots sur ce que j'avais vécu. Donc, c'est vrai que c'est là que s'est opéré ce changement profond dans ma vie. Et Pim Van Lommel m'a, à l'époque, dit, il m'a parlé de ce champ électromagnétique du cœur qui avait une portée très, très grande. Et du coup, quand il y a eu la pandémie, je me suis dit, mais on nous dit qu'on est séparés les uns des autres, mais c'est une blague en réalité. On est séparés peut-être physiquement, mais quand on dit qu'on est loin des yeux, loin du cœur, tout ça est absolument faux. Au contraire, on était plus que jamais concernés par les autres, par ondes électromagnétiques interposées, si j'ose dire. Et à partir de là, je me suis dit, il faut écrire, il faut creuser là-dedans, il faut aller chercher qu'est-ce qu'on sait de ce cœur en tant que ventricule et comment ce cœur peut, en réalité, c'est lui qui va nous guider pour le nouveau paradigme, pour changer cette société, pour permettre de trouver d'autres solutions. Et tu sais pourquoi, parce que… – Des solutions adaptées. – Oui. Et j'ai repensé à… Tu sais, on prête beaucoup de choses à Einstein, mais il a dit, en tout cas, on lui prête cette phrase, on ne résout pas un problème avec le même niveau de conscience que celui qui l'a engendré. Et moi, chez moi, je me suis dit, oh là, ça c'est vraiment intéressant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les problèmes que l'on crée, qui sont en général des sommes de problèmes qui sont issus d'une certaine mécanique, d'une certaine manière de penser qu'on nous a enseignées, qui est tout à fait valable, je ne suis pas en train de critiquer, au contraire. Mais où est-ce qu'on va chercher les nouvelles informations qui vont permettre de changer le niveau de compréhension et donc de trouver l'issue du problème ? Mais c'est dans le cœur, parce que le cœur… En fait, quand on est vraiment dans le cœur, on est vraiment dans le présent, on est dans la vibration sans jugement, en principe. C'est-à-dire qu'en principe, si on est vraiment dans le cœur, et ça c'est la différence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont dans le cœur, qui ont derrière eux tous leurs préjugés, leurs jugements, et là ils sont là… Attendez, moi je te parle d'être la vraie présence à soi, au cœur, c'est ce qui se passe dans l'instant présent, ce qui est en train de se passer maintenant avec toi. C'est-à-dire, je ne m'occupe pas de savoir ce que tu penses, de ce que je dis, même si je dis des grosses bêtises actuellement, je m'en fiche. Je suis dans une forme d'empathie profonde qui ne me rend pas pour autant plus naïve, parce qu'on n'est pas naïf parce qu'on est dans le cœur. Ça encore, ce sont des préjugés qu'on nous a inculqués. Parce que le cœur diffuse des informations nouvelles, mais on garde toutes les informations que nous avons l'habitude de gérer avec notre mental, et pour créer le discernement. C'est-à-dire qu'on ne va pas se laisser, parce qu'on est dans le cœur, emporter obligatoirement par l'émotion. On va au contraire apprendre à maîtriser l'émotion et voir ce qui vient de nouveau dans une situation donnée. Et tu n'as pas d'autre possibilité d'avoir de l'information pour aujourd'hui résoudre les problèmes que si… tu n'as pas de possibilité de résoudre les problèmes si tu ne vas pas chercher une nouvelle information. Mais d'où cette intuition, et tu t'es posé plusieurs fois la question, mais d'où est-ce que cette intuition vient justement de Einstein, de Tesla, de ces inventeurs, chercheurs, de ces gens qui percent, qui inventent justement ou en tous les cas mettent des clés de ce nouveau monde ? Oui, parce que je pense qu'il y avait d'une part leurs travaux, mais il y avait aussi leur être profond. Einstein, on sait très bien que c'était aussi, entre guillemets, un enfant dans une peau de génie. Mais je veux dire, on est tous des enfants dans des peaux de plus ou moins génie. Je veux dire, on est tous des génies si on veut croire à tout cela. C'est-à-dire, si on sent qu'on est irrigué par ce flux vital, par cette curiosité qui est une résultante du cœur. Parce que bien sûr qu'il y a aussi un raisonnement qui peut partir du cerveau, et on va faire une analyse avec des processus très complexes. Oui, ce qui est magnifique. Ce qui est très bien aussi. Mais l'information nouvelle proprement dite, c'est-à-dire celle qui dit, dans un temps donné, compte tenu de l'environnement dans lequel on est, de la vibration du moment, du type de conversation qu'il y a, de la manière dont la personne vous regarde. Tout le corps est en jeu. Alors que… Donc on quitte l'aspect simplement intellectuel pur. Tu vois ? On peut… On ne devient pas bête et idiot et, je dirais, pour autant, et surémotif. Mais on laisse quand même l'intuition venir vous guider. Et je pense qu'Einstein, comme Descartes, comme les plus grands, avait des intuitions géniales parce qu'ils acceptaient de croire à cette information qui leur arrivait soi-disant par accident. mais qui n'est pas une information par accident, qui est une information… Mais on a tous autant accès à ça ? Tu penses qu'on a toute cette possibilité-là ? On a tous. Ou c'est inégal, un petit peu, de par notre éducation génétique, background, blessures, cohérences… Ça, c'est une très bonne question. C'est même la question fondamentale parce qu'en fait… D'abord, la réponse, c'est on a tous accès à ça, oui. Le problème, c'est combien de couches avons-nous qui nous ont recouverts, combien de traumatismes se sont accumulés, de refoulements, de problèmes qui ont créé toutes les peurs qui nous empêchent d'aller directement dans le cœur ou qui ont façonné notre rapport au monde. Et donc, je dirais, on est très très malheureusement inégaux sur ce plan-là. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont encombrés par tellement de souffrances, de difficultés à communiquer, même à communiquer avec eux-mêmes. Puisqu'au départ, il s'agit de retrouver l'enfant, c'est-à-dire retrouver cette pureté, cette sorte de… Comment est-ce qu'on peut dire ? Spontanéité, même. – Oui, bien sûr, mais parce que l'enfant, au départ, il n'a pas été encore… Enfin, il a des mémoires, il a des empreintes mémorielles, si tu veux. Évidemment, il a également tout le patrimoine génétique héréditaire, mais il y a un potentiel qui est là, qui le fait vivre, je dirais, sans filtre tout ce qui se produit autour de lui. Et c'est ça qui est magique et qu'on peut retrouver. Alors, les psychiatres ne sont pas contents de m'entendre dire ça, parce que je sais que c'est un processus très long et que la psychanalyse demande beaucoup de temps. Mais d'ailleurs, ils ont été extraordinaires, il faut reconnaître tout ça. On ne fera pas l'économie, peut-être, d'une certaine compréhension de nos mécanismes sans passer par eux. Mais aujourd'hui, quand on est vraiment dans le cœur et qu'on s'est réconciliés, qu'on a compris que tout ce qu'on avait vécu jusque-là, au fond, fait partie d'une sorte de, entre guillemets, des programmes que nous avons en naissant par l'incarnation, par l'âme, si tu veux. Alors, je sais que certaines personnes n'aiment pas le mot âme, mais moi, je l'aime... Enfin, je trouve que c'est... Enfin, pour nous, l'âme, on représente quelque chose. On peut dire conscience aussi, si tu peux. C'est peut-être mieux de dire conscience, parce qu'il y a moins d'aspects religieux dans cet aspect-là, dans le mot âme. Mais il y a quelque chose qui nous a guidés, depuis l'incarnation, depuis notre arrivée, et que nous retrouvons quand nous commençons à nous réconcilier avec les... comment dire... les problèmes que nous avons eus, je dirais, de départ, avec les souffrances que nos parents nous ont inculquées ou pas, au contraire, ou l'amour qu'ils nous ont inculqués, et qu'ils nous ont témoignés plutôt. Ce n'est pas inculqué, c'est témoigné. Toutes ces mémoires blessées, tous ces refoulements, toutes ces noirceurs, toutes ces tragédies, si nous pouvons accepter de nous dire qu'à l'heure où nous nous parlons, c'est elles qui nous permettent peut-être d'être à ce niveau de compréhension et de nous dire « ça m'a amenée jusque-là, je peux me pardonner, je peux pardonner à mes parents, je peux pardonner à mes grands-parents, arrière-grands-parents, sur quatre générations, je peux pardonner, et en acceptant juste qui on est, tel quel, sans vouloir être quelqu'un d'autre, je pense que c'est une manière de retrouver l'enfant et une manière d'accéder plus vite au cœur. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus vibratoire, on n'a plus de jugement sur nous. Je ne vais pas y arriver, je ne vais pas être à la hauteur, je ne vais pas être ce qu'il faut, on m'a tellement dit que je n'étais pas si trop ça. Je veux dire, on est tout le temps dans le jugement. Et là, ça te retire. – Ce qui est fantastique avec ta conversation avec le chaman, quand il disait « je reçois ces informations de mes ancêtres », c'est que je trouve que plus nous guérissons, nous nous libérons et lâchons, plus nous sommes en lien avec cette sagesse de nos ancêtres et notre propre sagesse intérieure, plutôt que de vivre avec le poids de ces générations. – C'est ça. – Parce qu'il y a un poids, il y a une mémoire qui est là et qui pèse sur nos épaules, et nous sommes les générations, je pense, qui avons le courage justement de libérer, de regarder, et nous avons accès à cette libération-là. – Ça, c'est formidable. Et c'est pour ça que moi, je m'occupe de votre génération et des enfants, enfin pour moi, c'est les petits-enfants. – Mais oui. – Je veux dire, ça c'est merveilleux pour moi, si tu veux, de pouvoir me dire au fond, ben tant pis, il y a des gens qui vont penser que, ben non, mais je suis complètement à l'Ouest, parce que ce n'est pas encore là. Quand on voit le chaos dans lequel on vit, quand on voit ce qui se passe autour de nous, même le comportement des politiques à l'Assemblée nationale, la manière dont la société se monte stupidement les uns contre les autres. – Même nos réactions. – Nos réactions épidermiques et tout ça, on se dit… – Surdimensionnées par rapport à ce qui se passe, parfois. – Oui, mais si tu veux, c'est là où c'est passionnant, c'est qu'on va traverser tout ça, et quand on va voir les désastres que ça crée, si tu ne passes pas, si j'ose dire, par l'idée, si tu ne passes pas par des désastres qui t'atteignent profondément, comment tu peux changer ? C'est vrai que c'est, à moins d'avoir eu cette chance fabuleuse, d'avoir une expérience comme j'ai eu cette chance inouïe, mais il y en a d'autres qui l'ont. Peut-être, je ne sais pas si toi ça t'est arrivé, c'est extraordinaire, les gens qui sont revenus des NDE sont des gens qui sont complètement différents d'avant, tu vois. Et ça, tu en sais quelque chose, puisque tu interroges beaucoup ces gens-là. – Oui, mais rien que de partager un moment avec eux, c'est comme là, toi, il y a quelque chose de ces personnes qui ont vécu ces expériences-là qui restent… Ils ont fait un bain de sources pour moi, et il y a quelque chose qui passe qui est juste… C'est indescriptible, mais à part juste beaucoup d'amour qui… – Oui, parce qu'ils n'ont plus peur de la mort, surtout. Parce que le problème, c'est ça. – Oui, c'est ça qui nous freine. – Tout le monde a un niveau X ou Y peur de la mort. Alors donc, du coup, le fait d'avoir été… Enfin, d'avoir pensé que nous étions… Puisqu'en fait, c'est une expérience psychique, c'est pas une expérience… On n'est pas mort, sinon je ne serais pas là pour t'en parler. Mais le fait de revenir, si tu veux, et de constater en revenant dans le corps, c'est vraiment une impression très particulière de revenir dans le corps. Parce que là, tu vois l'action de la gravitation. Tu sens les phénomènes physiques qui sont à l'œuvre dans l'incarnation. Et là, tu vois à quel point on est étriqués dans ces corps. Et du coup, tu reviens, mais en te disant, mais quel bonheur, un jour, on va pouvoir quitter tout ça aussi. Tu ne te dis pas, la mort est une tragédie. Tu te dis… Eh bien, écoute, c'est comme un… Enfin, les femmes peuvent comprendre ça parce que c'est… Je dirais, la mort vraiment peut se comparer à un accouchement, d'une autre manière. Donc, les femmes savent, sentent ça. D'ailleurs, souvent, on dit qu'au moment de leur mort, elles acceptent plus ce moment-là, peut-être que les hommes. Là, il y a une petite différence, peut-être, je ne sais pas. Mais… Donc, si tu veux, nous changeons d'état. Nous changeons d'état. Et le fait de savoir ça, c'est vrai que ça vous libère énormément parce que la majeure partie des peurs que nous avons sont basées, d'une manière directe ou indirecte, sur la peur de la mort. Oui. Et la peur aussi d'être… En France, on le sent, d'être manipulé, d'être pris pour un idiot, d'être… Tu vois, il y a tout ça qui se joue, qui fait qu'on se retient, on analyse, on se défend, on se protège. Alors que le cœur, et tu l'as vu et tu en parles dans la contagion du cœur, a cette sagesse et ce recul et cette lucidité, même face aux événements, et finalement, nous guide bien mieux dans des situations difficiles. Oui. Voir où là, il pourrait y avoir des effets de manipulation ou d'entourloupettes, tout ce qu'on veut. Mais c'est là où c'est très intéressant de vivre à notre époque. C'est qu'on a tous les programmes en question dont tu parles. On a tous, même… Je veux dire, moi, j'ai l'air de parler comme ça. Mais je veux dire, il m'est arrivé aussi beaucoup de problèmes énormes. Je veux dire… Bien sûr. J'ai aussi beaucoup de schémas de pensée répétitifs, mais que j'arrive aujourd'hui à identifier. Alors, tu te vois en train de… Ah ! Tu te vois en train d'utiliser un programme qui était celui d'avant. Le jugement est là. Tu ne vas pas t'empêcher de juger. Ce n'est pas quelque chose qui va venir, je dirais, simplement. C'est très difficile. Mais c'est une volonté de mettre le cœur à l'avant. Parce que du coup, tu te vois en train de juger quand même, mais tu vois que ça ne vient pas du cœur. Tu vois que c'est l'ancien programme qui est en train de se mettre en place. Tandis que quand tu es dans le cœur, vraiment dans ce moment présent, tu captes l'intention qui est derrière les mots de l'autre. Oui. Au-delà des apparences. Au-delà des apparences. Au-delà des mots. Alors, quand les intentions sont mauvaises et les mots sont magnifiques, tu sais très bien que cette personne n'est pas vraie. Et ça, ça te fait un gain de temps considérable. Considérable. Parce que… Ça évite quelques divorces. Ah oui. D'abord, ça éviterait beaucoup de divorces. Beaucoup de divorces. Beaucoup de problèmes inter-familiaux. Et je ne t'en parle pas. Et au bureau aussi. Je veux dire, dans notre vie professionnelle, ça fait gagner beaucoup de temps. Parce que même si une personne a un langage parfait et très articulé au niveau de la pensée, tu vois tout de suite s'il est vrai, s'il habite ces mots ou s'il est en train de répéter quelque chose qu'on lui a appris. Donc, tu peux croire ou pas tout de suite, tu vois. Je veux dire. C'est ça qui est… Et c'est ce qui permet d'être serein, enfin, de se relâcher, de se détendre, d'être vraiment dans l'instant présent et de ne pas avoir… Parce que tant qu'on est dans nos peurs, ce n'est pas possible, on est d'accord. C'est amour ou cœur… Il ne faut pas croire que… Ce n'est pas facile ce qu'on a l'air comme ça, mais ce n'est pas facile. Mais c'est une répétition. Imagine que tu veuilles faire le grand écart. Tu ne vas pas faire le grand écart tout de suite. Tous les mois, tu vas essayer de gagner un centimètre. Et ton corps va finir par aller de lui-même, centimètre après centimètre, il va apprendre. Donc, il faut apprendre à nos corps à désapprendre ce qu'on nous a appris pour permettre à ce cœur de retrouver la place qu'il aurait toujours dû avoir. Tu vois ? Parce que là, quand on était petit, on était là-dedans. Et puis, les parents ont commencé à nous enseigner, attention ci, fais gaffe à ça, attention là, là, là. Et à force de faire… Oui, oui, oui. On a été barricadés. Oui. Mais bien, parce qu'il y a aussi dans l'éducation… On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Dans l'éducation, il y a des choses fondamentales, des limites à poser. Enfin bref, je ne vais pas… Mais quand même, mettre le cœur au premier plan, c'est un exercice, c'est une volonté au départ. Oui. Et si tu l'as… Et tu vas le voir parce que tu vas te dire tous les soirs, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour être dans le champ électromagnétique du cœur ? Est-ce que j'étais plus gentille avec les autres ? Est-ce que… Tu vas te poser cette question. C'est aussi de mettre en place des habitudes, tu vois, comme celle de réfléchir à la journée. Qu'est-ce qui s'est produit, qui t'a rapprochée ? Mais comme tu dis, c'est minimètre après minimètre. Et parfois, c'est des grands bons comme… Oui. Je veux dire, cette aventure… Ce qui s'est produit pour toi en 96, c'est là où… Oui. Est-ce que tu penses que tout est déjà écrit à l'avance et qu'on a très peu de libre arbitre ou que c'est vraiment au quotidien, c'est possible de changer cette destinée, si destinée il y a ? Alors, moi, je ne vais pas me… Attends. C'est une question qui est très subtile, complexe. Je pense qu'il y a un petit peu de libre arbitre parce que tu peux toujours choisir d'aller t'enferrer dans une situation dont tu pressens qu'elle n'est pas juste, mais parce qu'on t'a appris à aller par là, tu vas y aller quand même. Là, ce n'est plus le libre arbitre tout à fait, mais c'est une habitude qu'on t'a collée et qui a créé le schéma de pensée qui va faire que tu vas justement là et pourtant ton cœur te dit réfléchir un peu avant d'y aller et tu ne vas pas l'écouter. Donc, non, je pense qu'il y a forcément heureusement le libre arbitre, c'est ce qui nous rend malgré tout, c'est ce qui va nous rendre profondément heureux aussi, c'est de pouvoir accompagner un changement que l'on va sentir en nous au fur et à mesure. parce que quand tu vas être dans le cœur, tu vas voir que tu es beaucoup plus heureuse déjà, tout va beaucoup plus vite, tu perds beaucoup moins de temps avec les autres et donc, et ce qui est très très intéressant, c'est que ça s'explique sur le plan scientifique. Quand deux ou trois êtres sont ensemble dans l'empathie, ils créent un seul champ électromagnétique qui peut aller à des kilomètres, de quatre mètres à des kilomètres. Ça, c'est une des observations qui a été faite par le HeartMath Institute, une des informations intéressantes. Donc, ça veut dire qu'on a été créés au départ pour trouver des collaborations, des participations, d'être en empathie les uns avec les autres et non le contraire. Ce qu'on nous a finalement appris à faire, on nous a appris à juger, à séparer. Mais nous, ontologiquement, vraiment depuis notre naissance, en fait, nous sommes appelés par ce cœur et nous le refusons petit à petit. Donc, le remettre, c'est juste décider que nous redevenons, nous mettons ce cœur au premier plan pour avoir accès à des informations nouvelles. Intuition, trait de génie ou bien même clairvoyance, tu vois, bien, tiens, tu sens quelque chose. Quand tu rentres dans une pièce, tu sens que les vibrations de cette pièce. Donc, l'être dans le cœur va te rendre deux fois plus sensible aussi, beaucoup plus efficace au niveau de la manière dont tu vas habiter le temps. parce que le temps s'arrête quelque part. Il n'est plus aussi important qu'avant puisque la peur de la mort s'efface. Donc, le temps intérieur devient différent, tu vois. Ça, ça change la donne, oui. Et en plus, quand on sait par la science toujours que nos cœurs sont reliés au champ électromagnétique de la Terre, alors là, ça devient encore plus intéressant parce que là, on se dit, waouh, on a choisi d'habiter cette Terre, enfin, pour un certain temps. Et en plus, on a la possibilité d'agir, d'interagir avec elle. Et ça, c'est très nouveau. Et qu'elle nous guide. Et qu'elle nous guide. C'est très nouveau, ça, si tu veux. Il n'y a pas très longtemps qu'on sait que les ondes électromagnétiques du cœur et du cerveau, surtout quand ils sont cohérents, correspondent, rentrent dans les fréquences les plus basses, si tu veux, de la Terre. L'Institut Hartmann explique comment. Je veux dire, il y a des appareils de mesure qui disent ça. Donc, ça devient vraiment intéressant d'essayer de, je dirais, d'utiliser ce cœur qui nous a fait naître. D'autant plus quand on sait que les végétaux sont reliés entre eux et communiquent entre eux. Voilà. Et que donc, si nous, on est en communication et on rentre en résonance avec la Terre, que nous-mêmes, nous pouvons faire partie d'un ensemble bien plus vaste. – Mais nous faisons, nous avons intérieurement… – Nous sommes déjà partis, mais bon… – Mais nous avons intérieurement, en fait, nous récapitulons la phylogénèse dont tu parles, les plantes et l'ontogénèse, récapitule la phylogénèse et toutes les époques qui l'ont précédée. Mais nous avons dans nos corps, y compris, nous venons des étoiles. Enfin, tu sais bien tout ça. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est de se remettre en relation vibratoire avec tout. Et c'est pour ça que la nature a un rôle essentiel, le retour. Dès que tu vas retourner vers toi, tu vas retourner aussi à la nature. Mais je dirais logiquement, parce que tu vas vouloir retrouver des rapports simples avec ton environnement, tu vas vouloir habiter l'espace autrement. Et ça va restructurer complètement ton cerveau, tu vois. C'est un peu comme… Si je te donne un exemple concret, parce que toi, tu es bilingue, je crois que tu es bilingue en anglais. Moi, j'ai vu que dans la connaissance parfaite d'une langue, je dis bien, connaissance parfaite d'une langue, pas celle qu'on apprend à l'école. Quand tu es… Tu crées des amitiés profondes dans une langue étrangère, en faisant l'effort de parler cette langue étrangère avec ses amis, et tu deviens tellement… Enfin, on apprend cette langue de différentes manières, mais notamment aussi par la musique, par l'aspect… par l'oreille. Et tu mets beaucoup d'amour parce que ces gens-là t'intéressent, parce que ce sont des étrangers, parce que tu veux leur parler. Au début, tu t'attonnes un peu, mais petit à petit, derrière l'intention qui vous rassemble, tu vas t'apercevoir que tu vas entrer en communication avec eux. Et puis un jour, tu vas les retrouver, et tu vas t'amuser à leur parler dans ta langue à toi, en admettant qu'ils la comprennent. Mais tu vas t'apercevoir que tu n'es pas la même personne. C'est-à-dire que… C'est pour ça que je fais cette comparaison avec le cœur. Quand on met le cœur au premier plan, c'est comme si on apprenait une langue étrangère, dans laquelle on va restructurer son cerveau, parce que les langues structurent ton cerveau. Plus tu vas apprendre des langues, plus tu vas avoir l'impression d'être vaste intérieurement. Et plus tu vas avoir l'impression d'être, je dirais, multiple intérieurement. Mais tu es toujours la même et tu es multiple. Tu as ce sentiment d'élargissement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. – Et une ouverture d'esprit qui accompagne aussi l'apprentissage de la nouvelle langue. – Voilà, parce que tout se restructure, tout le cerveau se restructure. Et donc, c'est ça, habiter son cœur, c'est apprendre cette nouvelle langue qui va te mettre complètement au diapason du monde entier. Tu ne vas plus avoir, en plus, envie de faire des ségrégations. Tu vas faire partie de cette communauté de frères et de sœurs humaines. – Oui, mais c'est intéressant de savoir, comme tu disais tout à l'heure, ce grand écart et que c'est millimètre après millimètre, pas par pas, et que c'est un long processus. Mais chaque millimètre est tellement d'amour en plus dans sa vie que ça vaut le coup de traverser ses difficultés. – Et tu vas le voir comme tu le vis toi-même, merveilleusement, tu vas le voir en interaction avec les gens de ta famille aussi. Parce que c'est fou quand il y a des problèmes familiaux, c'est les problèmes les plus aigus qu'on doit affronter. Et là, comme tu sais que c'est un accompagnement, il ne s'agit pas de jugement, il s'agit d'un accompagnement, tu vas être comme tu es en compassion, que tu es en amour, ou plus ou moins, parce que la famille n'est pas… Famille, je vous hais, ça existe aussi. Mais tu vas, par cette volonté d'être dans le cœur, en fait, cette volonté toute seule, elle suffit à créer cette compassion. Elle suffit à te mettre au niveau vibratoire où tout ce qui est mauvais chez l'autre, et tu le ressens aussi chez toi. Ou tout le chagrin de l'autre, tu le ressens chez toi aussi. C'est-à-dire que tu vas ouvrir… Tu vas perdre le « je » pour le « nous ». Tu vas t'apercevoir que… Et dans l'effort que tu vas faire pour accompagner la communication avec les gens de ta famille, cet effort qu'il faut faire pour… Comme tu les comprends, ça t'ouvre la compréhension de l'autre. Y compris, tu vois les blocages, qui sont les tiens, puisque nous sommes tous reliés. Donc, tu vas pouvoir lire dans les blocages des gens autour de toi, tes propres blocages. Et ils vont… Et comme tu te seras pardonné, puisque le problème, c'est toujours soi-même d'accepter qui on est, ça passe d'abord par soi pour pouvoir aimer les autres. Oui. Donc, d'où jusqu'à temps que… Excuse-moi, t'as un peu… C'est vrai que c'est très intéressant et forcément, on adore ce sujet-là. Et je suis sûre que tous ceux qui regardent, bien sûr, on partage. Et d'ailleurs, tout est en train de se… Non seulement cette conversation a lieu ici, mais elle a lieu là également, entre nous. Malgré ce qu'on peut dire, c'est juste… C'est ça qui est… Cette intemporalité, là, est en train de jouer. Mais ce que je voulais dire, ça y est, j'ai perdu dans le coup mon fil, parce que c'est très intéressant ce que tu dis par rapport… Ah oui, à cette… Je trouve que justement, jusqu'à temps que… Tu parlais du soi, justement. On se diminue, en attendant sinon, à se diminuer vibratoirement et se mettre au diapason des autres. Alors que vraiment, quand il y a cette compassion et cet amour et ce cœur, finalement, on aide les autres à venir dans cet élan vibratoire, ce qui fait que dans le coup, même quand on aide, accompagne dans les moments difficiles ou autres, on n'a plus ces mêmes querelles ou on n'a plus ces mêmes difficultés, on le vit totalement sur un autre plan, parce que justement, le cœur nous aide à les dépasser. Mais tu vois, c'est ce côté aussi où des fois, on peut descendre vibratoirement parlant, quand il y a des difficultés et à des situations compliquées du quotidien. Alors que finalement, ce qu'on est amené là à faire, c'est au contraire, rester vibratoirement là et il n'y a que par le cœur que ça peut passer. Et je pense qu'avec les difficultés actuelles, il n'y a pas d'autre moyen de faire face, sinon c'est très dur. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est ça, il n'y a pas d'autre moyen. Mais là encore, quand tu parles de baisser, de monter, je pense que c'est plutôt… Effectivement, c'est l'intensité vibratoire, mais il n'y a pas de… Il y a le haut et le bas, il y a autant de vibrations qui émanent de la Terre et qui nous traversent, qu'il y en a qui émanent du ciel, enfin du cosmos plutôt. Et donc, le travail consiste parce qu'à aller chercher la personne là où elle se trouve. Et ça, c'est par amour que tu peux aller la chercher. Si tu n'as pas d'amour… Oui, mais sans toi, te descendre. Au contraire, ça décuple ton amour parce que ça décuple ton cœur. Tu ne descends pas, tu vibres encore plus fort pour aller jusqu'à l'endroit où se trouve l'autre qui puisse rentrer en résonance avec toi. Et de quoi tu vas trouver des mots justes, bizarrement, auxquels tu n'auras même pas réfléchi. Le mot juste va venir à ce moment-là alors qu'on est tout le temps, en règle générale, dans action-réaction, action-réaction, miroir les uns avec les autres, etc. Donc là, on quitte le miroir et on devient juste des instruments de musique, j'allais dire. Des instruments comme si tu avais une chorale et tu cherches le la et tu vas amener les gens tout seuls avec leurs instruments à se mettre à leurs notes juste pour eux. C'est-à-dire que tu ne vas même pas décider à leur place que moi… Justement, c'est ça qui est fabuleux. Tu n'as même pas la position du croyant qui veut absolument imposer ses idées ou ses dogmes. Tout ça est effacé. Il y a juste vibratoire, chercher une onde vibratoire qui va s'unir à la tienne. Et du coup, cette union va provoquer chez l'autre une compréhension qui va s'ouvrir différente. Sauf s'il est… Alors, ceux qui sont très barricadés, parce que malheureusement, il y a 80… Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de gens, je ne veux pas dire combien, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont par les peurs qu'on a créées aujourd'hui particulièrement. Parce que là, aujourd'hui, on est dans le sommet des peurs manipulées pour justement permettre la domination des uns par les autres. Mais les gens ne sont pas dupes non plus. Et quand c'est leur famille, quand c'est leurs… Les êtres qu'ils aiment autour d'eux, il reste… Il y a une oreille qui écoute et qui sait que c'est faux, qu'on ne va pas les obliger à se séparer, qu'on ne va pas… C'est faux, la séparation. Il y a quelque chose qui n'est pas juste, tu vois, comme celle de… Comment dire ? On est séparé par les peurs, par sa propre peur d'exister. On est dans la survie et pas dans la vie. Oui, mais c'est ça qui est beau avec ton titre de ton livre, c'est « La contagion du cœur ». On parlait de virus justement, de pandémie, mais il y a quelque chose de plus fort que ça, de plus fort de cette peur. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas d'effort. En fait, on n'a pas d'effort. Le seul… Ce n'est même pas un effort, c'est une volonté qu'on place et qui vous met en résonance avec des nouvelles informations. C'est tout. Il n'y a pas besoin de maintenir cette volonté et regarder les résultats qu'elle a chaque jour, tous les jours. Ah, est-ce que ça a créé quelque chose ? Est-ce que là, j'ai été dans le champ de résonance justement du cœur ? Ou bien non, je me suis justement… J'ai raté toute cette histoire. Je me suis bien engueulée avec un tel… Je n'ai pas été là-dedans. Allez, je vais passer un petit coup de fil derrière parce que… Voilà. Ça mérite une petite communication. Parce qu'on peut toujours rectifier. Oui, c'est ça. C'est pas comme si… C'est ça, c'est-à-dire que… Mais bon, sans faire venir les schémas de « Mon Dieu, la culpabilité ! » Là, on y est à fond, attention, parce qu'on est quand même tous bien… Enfin, dans nos sociétés plutôt judéo-chrétiennes, la culpabilité n'est jamais très loin. Donc ça, c'est une forme de manipulation aussi à laquelle il faut échapper et à laquelle, normalement, le cœur, quand il est bien employé, vous fait échapper. Parce qu'il vous rend plus intelligent que ça. Oui, oui. Mais bon, on ne va pas dire que cette société va se créer du jour au lendemain. Je veux dire, c'est tout un travail, tu vois. Oui, mais ça peut aller très vite. Oui, ça peut aller très vite. À un moment. Si la masse critique est suffisante, quand il y aura un nombre suffisant de gens qui vont être… qui vont comprendre ça et qui vont commencer à le vivre, pour… ça peut aller très très vite. Parce que c'est souvent… La masse critique est souvent… très peu de monde, en fait. Oui. Mais qui font basculer tout le temps. Tu as cette sensation qu'il y a une accélération dans cette révolution ? Oui, j'ai l'impression… J'ai l'impression… Toi aussi, tu me disais ça tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on est dans une accélération aujourd'hui. Parce qu'on voit que tous les réseaux commencent à essayer à se chercher, à s'unir, que les rivalités sont encore plus dures, que la… Si j'ose dire, l'imbécilité humaine a atteint un sommet. Mais ce n'est pas l'imbécilité humaine, c'est l'ignorance, en fait. Ce n'est pas l'imbécilité. Mais c'est juste les peurs qui vous conduisent à faire les choses dans la mauvaise direction. Et là, aujourd'hui, tu vois ça sur tous les réseaux sociaux, etc. Mais tu vois aussi, exactement au même moment, tu vois se construire des fantastiques réseaux, exactement sur le contraire. Sur des gens qui cherchent à communiquer, à collaborer, à participer, à parler de ça. Tu vois ? Et ça, c'est plus que jamais aujourd'hui. Donc, c'est intéressant parce que ça commence à… Ça peut aller vite, comme tu dis. Finissons cette interview par Erwin Laszlo, que tu adores, que tu as la chance de rencontrer il y a de nombreuses années. Tu as fait la préface de son dernier livre, là, qui est sorti. Qui sort le 19 février chez Mama Édition. Voilà, donc en fonction du moment à lequel vous écoutez cette vidéo, où le livre sera peut-être sorti. Mais en tous les cas, tu en as fait la préface. Quel homme ? On parlait d'instruments de musique, justement, de s'accorder tout à l'heure. C'est extraordinaire. Mais lui, ça… Alors, le livre s'appelle « Ma vie en quête de sens ». C'est chez Mama Édition. Et lui, au départ, c'est un enfant prodige du piano. Donc, moi, la musique a toujours beaucoup compté pour moi. Donc, je pense que tout lui est venu aussi par là. Et ça, c'est aussi une porte d'entrée pour les gens. Parce que, franchement, qui n'aime pas la musique ? Enfin, il y a des gens qui n'aiment pas la musique, mais globalement, la majorité des gens aiment la musique, comprennent ou vivent ensemble et communient avec la musique. Et cet homme-là a compris très, très vite, parce qu'à l'âge de 5 ans, il était enfant prodige du piano. C'est-à-dire qu'il recevait les partitions de Mozart sans les avoir jamais apprises. Et il ne pouvait pas expliquer ce qui se passait. Il était trop petit, à ce moment-là. Il est devenu enfant prodige du piano. Il est devenu concertiste à travers le monde. Et puis, il avait un oncle extraordinaire qui lui parlait aussi du sens de la vie, de philosophie, etc. Donc, il avait semé des graines, tout petit enfant, chez ce jeune musicien. Et de musicien, il a eu ce qu'il appelle des incarnations successives, des réincarnations, pardon, successives. Plusieurs vies en une. Voilà, plusieurs vies en une, comme on a tous. Parce que si on regarde nos vies, enfin, pas à ton âge, mais quand on arrive au mien, si on regarde nos vies, on voit qu'on a déjà eu... J'ai eu deux vies, là. Voilà, déjà plusieurs incarnations. C'est là où c'est passionnant. Et lui s'est servi de cette connaissance, encore une fois, immanente du son. Connaissance immanente du son. C'est-à-dire, vraiment, le son, c'est la base de notre vie sur Terre. C'est vraiment, nous provenons de tout ça. Et il a compris que dans des processus, que les processus complexes qui accompagnaient tout ça, étaient à décoder aujourd'hui. Et il a 80... Il doit avoir... 90. Aux environs de 90, 92 ans. Voilà. Donc, c'est plus un... C'est un jeune homme. Et c'est toujours un jeune homme. Tu verras, c'est quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Et moi, c'est aussi un modèle. Il m'a ouvert aux domaines scientifiques, qui étaient des domaines à l'époque, de ce qu'on appelle la science... C'est pas... Comment est-ce qu'on dit là ? C'est le mot ? In English. Oui. Mais non, mais c'est... Cutting edge. Comment tu dis ? Les pionniers. Oui, les pionniers. Les scientifiques d'avant-garde. Avant-garde. C'est ça, le mot. Oui, oui. Pardon. Les scientifiques d'avant-garde. Oui. À l'époque, on n'avait pas le droit de dire ces choses. Ou plutôt, on était considérés comme des... Enfin, ces scientifiques-là ont eu beaucoup de difficultés à faire admettre leurs recherches. Et aujourd'hui, une grande partie de leurs recherches fabriquent les instruments que nous allons avoir demain. Donc, je veux dire... Tu vois, toutes les guérisons par la lumière, Fritz Albert Popp, tous ces gens-là, ils ont ouvert des voies extraordinaires qui, aujourd'hui, nous permettent de soigner, tu vois, la peau de... Donc, Erwin, il a ouvert la voie à une découverte fantastique du professeur Biava sur, si tu veux, la cancérologie, comment on peut soigner des cancers en inoculant des cellules souches de poissons zèbres, en fait, dans les cellules souches cancéreuses, et pourquoi ces cellules souches qui, à un certain moment de l'embryogénèse, elles possèdent des... Comment dire ? Je parle mal... Enfin, je parle en langage scientifique... En langage, pardon, journalistique et pas scientifique, des sortes de capacités avant l'embryogénèse exceptionnelles qui peuvent reprogrammer les cellules. Donc, si tu veux, l'action de la reprogrammation par résonance d'une cellule saine à une cellule cancéreuse. Bon, ça, tout ça, ce sont des gens qui ont été inspirés notamment, pas que, mais notamment par Erwin Laszlo. Et si tu veux, c'est intéressant de... Un grand monsieur, que j'ai eu l'occasion d'interview il y a de nombreuses années. Dix ans plus tard, je crois que je réinterview. Voilà. Je vais me faire un régal. Oui, ça, c'est... Un amour d'homme. Formidable. Et que tu as la chance de côtoyer, d'accompagner lors de cette tournée. Oui, oui, oui. Donc, c'est fantastique. Absolument, oui, oui. Quel bonheur. Oui, on va présenter son livre le 8 mars à l'Agora, je ne sais pas si... à Paris. Et il va venir à la Ciotat le 3 et le 4 mars prochains. Pour ce le bouquin. Oui, merveilleux. Merci beaucoup, Laurence, pour ce délicieux moment. Merci, Lélie. Je sais que nous aurons plein d'occasions de nous revoir et de discuter ensemble, mais de pouvoir se voir en personne, c'est... Oui, c'est merveilleux. Tellement bon. C'est bien mieux que derrière des zooms, comme on l'avait fait jusque-là. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à tous, à tous ceux qui nous regardent aussi. Oui, et si vous voulez en savoir plus, parce qu'en plus, ces livres sont des vrais bijoux qui existent en poche maintenant. Oui, ils sont en poche. Plus en format comme ça. Je ne sais pas, peut-être on peut les trouver encore comme ça, mais c'est plutôt en poche. Et c'est... Je pense que La contagion du cœur, on peut encore le retrouver aux éditions Masso. Oui, mais les deux sont en poche dans la collection Aventures Secrètes. C'est ça. Oui. On salue Jérôme-Oliviera que j'ai pu interviewer également. Et Masso édition. Et Masso édition, bien sûr. Florent, c'est ça ? Oui, c'est ça. Florent. Merci beaucoup, chers procréateurs. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre sur les réseaux. que cette lumière et cet amour soient diffusés le plus possible. Merci beaucoup, Laurence. Merci. Et à très bientôt. A bientôt. On vous embrasse. Oui. Gros bisous. Bye bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada